On a vu plusieurs stratégies se développer en fonction des pays. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire une typologie de ces différentes stratégies que les différents pays ont mises en œuvre, et puis du coup des coûts associés à ces différentes stratégies par rapport à leurs résultats ? Si on regarde la situation, finalement, la situation actuelle n'est pas si différente que ça de la situation dans laquelle nous étions au mois de décembre, janvier, février, où nous devions nous préparer à l'épidémie. Finalement, le risque épidémiologique et le virus va se comporter de la même manière. Donc les stratégies que nous avons face à nous sont essentiellement les mêmes. La différence, c'est que cette fois, on a une meilleure information sur la pertinence et sur la mise en œuvre de ces stratégies. Donc ça, ça va nous permettre d'avoir un petit regard rétrospectif pour savoir la meilleure façon d'aller de l'avant. Donc essentiellement, on peut mettre les stratégies dans trois groupes. Le premier groupe de stratégie, ça va être de chercher l'immunité de groupe. Donc qu'est-ce que c'est que l'immunité de groupe ? L'immunité de groupe part de l'hypothèse qu'une personne infectée et guérie ne sera pas infectée à nouveau. En tout cas, une grande partie de ces personnes-là ne pourront pas être réaffectées parce qu'elles ont développé des résistances. Et finalement, ces personnes vont servir de barrière à la transmission du virus si jamais elles venaient à être à nouveau en contact du virus. Donc ça, c'est la stratégie suivie actuellement par la Suède, qui a été suivie par le Royaume-Uni, par le Pays-Bas, qui en sont beaucoup revenus parce qu'elles ont aperçu que le coût immun de cette stratégie était extrêmement fort. Pourquoi ? Parce que comme on a un virus qui se transmet beaucoup, ça veut dire que pour avoir suffisamment de barrières, il faut que 70% environ de la population ait développé une immunité. Et donc, à partir de là, étant donné que 70% a été infecté, on a quand même un nombre de morts qui est jugé inacceptable par nos populations. Donc la question, c'est, voilà, ici vous avez un petit sondage, c'est trois stratégies. Immunité de groupe, trouver des vaccins ou des traitements, combattre la transmission, c'est-à-dire arrêter les chaînes de transmission. Où pensez-vous que se situe la France parmi ces trois stratégies ? Donc je vous laisse répondre, et puis on reviendra sur cette question après. Donc c'était la première question, donc la première stratégie, pardon, l'immunité de groupe. La deuxième stratégie, c'est celle de trouver un traitement, de trouver un vaccin. On peut se dire, si quelqu'un tombe malade et qu'il y a une façon de guérir cette personne assez facilement, et finalement, ce n'est pas si grave, puisqu'on sait comment traiter la maladie, et le nombre de décès dû à la maladie sera très faible, et finalement, ce n'est pas si grave que ça de laisser le virus se répandre. Donc les États-Unis ont été pas mal dans cette recherche-là, il y a quand même actuellement des équipes internationales qui cherchent un vaccin. Le problème du vaccin, comme des traitements, c'est que cela demande des investissements en recherche, et que ça prend du temps. Et il faut notamment passer par des protocoles médicaux qui sont assez lourds, qui demandent de la validation. Donc même à supposer qu'on trouve un vaccin aujourd'hui ou demain, il faudrait un certain temps pour que le vaccin soit réellement considéré comme sain et non dangereux pour l'espèce humaine. Et tout cela, ça veut dire qu'on a une grande incertitude et que cela prend du temps. Et finalement, la troisième stratégie, ou on peut dire le troisième groupe de stratégie, ça va être d'accepter la présence du virus, de vivre avec, mais de ralentir sa transmission, c'est-à-dire de prendre toutes les mesures pour éviter que chaque personne contaminée en contamine encore plus autour d'elle. Et ça, c'est ce qui a été recommandé par l'OMS très tôt, c'est ce qui a été suivi par les pays d'Asie du Sud-Est, dans leur ensemble, c'est ce qui a été suivi par l'Allemagne. Et qu'est-ce que ça demande ? Eh bien, les moyens sont ce qu'on appelle les EPI, l'équipement de protection individuelle. Vous savez, tout ce qui est les masques, l'utilisation du gel, etc. Ce sont les mesures de distanciation sociale qui font qu'on prend moins de risques de se contaminer les uns les autres. Et puis, il y a tout un tas de stratégies qui sont vraiment tracées, testées, isolées, ce qui veut dire que chaque personne contaminée va donner lieu à une enquête pour tester les contacts, tracer les contacts, identifier chaque personne qui pourrait être porteuse du virus et l'isoler, afin qu'elle ne soit pas un danger pour le reste de la population. Et ça, c'est une stratégie qui est finalement peut-être moins risquée, mais qui demande une grosse organisation et qui a un coût économique, parce qu'il faut vraiment mettre en œuvre tout un ensemble d'acteurs autour de cette stratégie. Donc peut-être que je peux revenir au cas de la France. On peut peut-être afficher les résultats du sondage, voir ce qu'en pensent les participants à ce webinaire. Le sondage, les résultats arrivent. Pour ceux qui n'ont pas encore voté, vous avez encore quelques instants pour le faire. Voilà. Alors, tu vois, Olivier, 60% des répondants pensent que c'est... du gouvernement a été efficace. Voilà. Jusqu'à relativement peu, jusqu'à peut-être 2-3 semaines, on parlait assez peu, finalement, de ces stratégies dites de rompre-la-chaine, tracés, testés, isolés. C'est vrai que le confinement, c'est une façon aussi de combattre la transmission. Donc, d'une certaine manière, la France a beaucoup été là-dessus. La France a beaucoup misé sur la possibilité de trouver un traitement. On le sait. L'Inserm a été fortement impliqué dans des protocoles européens de recherche sur un certain nombre de médicaments, dont la fameuse chloroquine. Bon, finalement, voilà, on n'a pas l'impression que les choses se développent très vite dans ce sens-là. Donc là, la France, maintenant, clairement est dans une optique de développer sa capacité de test afin de rompre les chaînes de transmission, ce qui n'était pas aussi qui est clairement le cas, en tout cas, de la manière dont je l'ai entendu il y a encore quelques semaines. Du coup, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que l'avenir, ce qui nous attend en tout cas pendant ce déconfinement progressif, ça va être ça, ça va être tracé, testé, isolé. Donc, peut-être qu'on peut revenir un peu sur cette méthode et sur ce qu'elle implique et aussi sur les bonnes pratiques parce qu'il y a plusieurs manières de tester, de tracer, peut-être. Absolument. Donc, déjà, cette méthode, bon, d'où elle vient ? C'est important de voir. En fait, c'est une méthode globale. C'est une méthode qui a fait ses preuves dans à peu près toutes les grandes épidémies, le SRAS, l'Ebola, même la tuberculose, où il peut y avoir encore des cas ici et là. Et bien, c'est ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, très simplement, comment on fait quand il y a un cas d'une personne qui est porteuse du virus ? On va faire une enquête sur cette personne. Il y a différentes méthodes. On reviendra sur les méthodes pour effectuer l'enquête. Et puis, on va demander à toutes les personnes qui ont été en contact avec ce porteur du virus de se faire tester. Et pour tous les positifs, on va recommencer, on va réidentifier leur contact et on va isoler tous les positifs avec un suivi des positifs pour être sûr que toutes les personnes positives sont isolées de la population générale. Qu'est-ce qui est un petit peu particulier pour le Covid ? Comme on le sait, il y a un grand nombre de personnes qui sont asymptomatiques, soit qu'elles n'ont pas encore développé les symptômes, elles sont prêtes à le développer d'ici un jour ou deux, soit ce sont des personnes qui ne développeront jamais le symptôme et ce sont pourtant des personnes qui peuvent transmettre le virus. Donc, à partir de là, pour briser la chaîne d'infection, il va falloir identifier les personnes qui puissent être asymptomatiques et porteuses du virus. Et donc, ce qui veut dire tester les personnes asymptomatiques. Et là, c'est vraiment quelque chose d'important qui est relativement nouveau. En France, on parlait uniquement de tester les personnes symptomatiques jusqu'il y a peu. Et les dernières déclarations vont clairement dans le sens de tester les personnes asymptomatiques, cette fois non dans un but médical, c'est-à-dire de connaître la situation médicale d'une personne qui serait malade, qui présenterait des symptômes, mais bien de casser la chaîne de transmission. Arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est quelque chose qui s'inspire d'exemples étrangers. On a dit notamment que l'Allemagne avait particulièrement mieux réussi que nous dans la première phase de l'épidémie. Peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a fonctionné, en tout cas, dans le cadre allemand, dans l'application de cette stratégie d'isoler, d'identifier, de tester. Absolument. L'exemple allemand est très intéressant et on peut le comparer vraiment à notre cas français. On est des pays voisins avec des économies quand même assez similaires. Donc, qu'est-ce qu'on a en Allemagne ? Déjà, on a un grand leadership scientifique de Christian Drosten. C'est un spécialiste, en fait, virologue qui a travaillé sur le virus du SARS, qui a réussi à lire son ADN, donc à décoder le génome du SARS, qui a développé un test de dépistage du SARS, qui l'a mis ensuite à disposition de l'OMS, et c'est aussi une personne qui est responsable du dépistage du dernier virus du SARS COVID-19. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très en phase sur les questions du dépistage du virus et qui a aussi une expérience, et on reviendra là-dessus, de la vague de SARS qu'on a connue en 2003. Si on regarde ce qu'on dit sur l'Allemagne, qui est très juste, c'est que c'est un pays qui est beaucoup plus décentralisé que la France. On parle très souvent du système de l'inder et de l'autonomie des linders. C'est important, effectivement, mais cette décentralisation va encore plus loin que les linders. On a un peu partout en Allemagne des maisons de santé, des services de santé qui sont en charge d'un tas de choses, du suivi épidémiologique, qui sont en charge de l'hygiène, qui sont en charge de tout ce qui est lié à la santé de la population locale. Eh bien, ces centres-là ont été mis en charge par une loi dès début février de cette année, du suivi épidémiologique. Donc, ils ont vraiment en charge de cette chose-là. Ils ont été vraiment mis au centre du jeu au niveau local. Et ce sont ces centres qui ont effectué un suivi des entourages des personnes infectées. Donc, quand une personne est infectée, on identifie l'entourage. Si c'est un taxi, on va retrouver les personnes qui ont pris le taxi après, etc., etc. et on va envoyer à domicile des testeurs pour voir si les personnes suspectes sont effectivement infectées ou non. Et ce qui est important aussi sur l'organisation, parce qu'on est en France, disons, dans un pays où il y a parfois un petit peu une dichotomie entre, d'une part, les scientifiques et puis, d'autre part, une administration. Ce qui est essentiel, c'est que ces centres, ces maisons de santé allemandes sont généralement gérées à leur tête. On trouve des personnes qui sont des personnes qui ont une formation médicale, de docteurs, de pharmaciens, de vétérinaires, etc. Donc, ce sont vraiment des experts scientifiques qui sont au pilotage local de ces maisons. Je profite pour faire quelques questions sur la partie qui en est. N'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions. Ça nous permet de les anticiper, de les synthétiser pour que je puisse les poser après Olivier. On en a déjà quelques-unes. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez dès maintenant. comme ça, on peut les prendre en compte le plus vite possible. Donc, il y a ce système décentralisé, Olivier, de santé, mais il y a aussi eu un rôle différent joué par l'administration et par le marché en France et en Allemagne. Alors, ici, c'est un facteur clé de succès, effectivement. Ça a été la réactivité et ça a été l'ajustement des prix. Ça, je vous cite tout simplement Christian Drosten dans une interview au Guardian en avril. Il nous dit que, ici en anglais, que finalement, le développement, la mise en place de tous les services en Allemagne a été piloté par les forces du marché. Donc, cette loi d'offre et de la demande et ce prix qui s'ajuste finalement à la demande. Et donc, quand on a une demande plus élevée pour un certain produit, comme les tests, comme pour les masques, etc., le prix augmente. ce qui veut dire que le système de production va naturellement guider et s'orienter vers ces biens pour lesquels la demande est plus forte. Voilà, ici la demande et ici l'offre. Et donc, ça a été vrai pour les tests où l'Allemagne a une capacité de monter en puissance sur les tests, mais aussi sur le personnel technique qui a été rapidement formé, qui est passé d'autres activités qui étaient moins urgentes à la capacité de test notamment. Donc là, il y a un élément de confiance finalement dans ce qu'on appelle l'effort de marché qui a été fort et qui a joué un rôle clé en Allemagne. Et avec des résultats probants, à ton avis ? On va regarder un petit peu les résultats de ce qui s'est passé en Allemagne comparé à ce qui s'est passé en France. Finalement, quel est le résultat des courses ? On peut dire que l'Allemagne a suivi une belle stratégie, mais ce n'est pas la question de la beauté ici. Si on regarde rapporté un petit peu à la population, on peut regarder le nombre de tests qui a été effectué dans les deux pays, une façon de mesurer la stratégie rapportée à 1 000 personnes. Donc, si on voit ici la courbe rouge ici à gauche et l'Allemagne, on voit qu'on a eu jusqu'à il y a une semaine environ 30 tests par 1 000 personnes, donc 3 % de la population en Allemagne a été testée pour le Covid. En France, on est à trois fois moins, donc environ 1 % de la population. Et encore, on a testé essentiellement des personnes symptomatiques. quand on teste une personne symptomatique, c'est une personne qu'on va mettre à l'isolement, que le test revienne positif ou non. Donc, finalement, on ne s'est pas énormément appuyé jusqu'à présent, en tout cas, sur une forte capacité de test qu'on a finalement à peine développé. Si on regarde le résultat en termes de décès, là, on regarde un nombre de morts par millions de personnes. Eh bien, la courbe du dessous, cette fois en bleu, est la courbe de l'Allemagne. Et on voit qu'on a, je crois, environ 85 % d'essais par millions de citoyens allemands. Tandis qu'en France, nous sommes à quatre fois, quatre fois et demi plus. Vraiment, la France n'a pas eu une bonne stratégie en termes de coûts humains du tout par rapport à l'Allemagne, avec un coût beaucoup plus élevé, alors que nous avons une population qui est moins âgée et qui est donc moins susceptible de s'ouvrir du Covid. Maintenant, évidemment, on parlait un petit peu de compromis entre un coût économique et puis un coût humain. On voit qu'on n'a pas été très bon sur le coût humain. Si on regarde le coût économique, là, on a les statistiques du premier trimestre 2020. Les statistiques économiques nous disent que l'Allemagne et la France sont en récession, mais pour l'Allemagne, on a une récession de 2 %, en France, on a une récession de 6 %. Donc, le coût payé économique en France est nettement supérieur au coût économique allemand. l'Allemagne, cela s'explique par des mesures de confinement qui ont été moins fortes en Allemagne qu'en France. Notamment, l'Allemagne n'a pas mis à l'arrêt le secteur de la construction, contrairement à la France. Oui, donc des résultats très contrastés entre les deux pays. Est-ce qu'on a d'autres résultats internationaux, des choses factuelles, sur lesquelles on peut s'appuyer pour penser ce prochain déconfinement ? On reviendra un petit peu sur toute une série d'autres pays, mais finalement, quand on regarde assez simplement quels sont les pays qui s'en sortent bien, l'Allemagne est peut-être une exception en Europe, c'est vraiment un pays qui s'en sort très bien. Les autres pays qui s'en sortent bien, ce sont des pays qui ont été atteints tôt par le Covid, qui ont eu peu de temps pour s'y préparer. Donc finalement, comment est-ce qu'on explique ça ? Eh bien, c'est des pays, les pays essentiellement d'Asie du Sud-Est, qui ont été, comme Taïwan, comme Singapour, qui ont été atteints par le SARS en 2003, qui ont souffert du SARS et qui ont pris les conséquences de cette épidémie qu'ils ont subie en 2003. Et donc, les pays qui ont utilisé fortement leur expérience du SARS sont des pays qui sont généralement mieux que les autres. Et l'Allemagne, finalement, même si elle n'a pas souffert beaucoup du SARS, en tout cas, de manière comparable à la France uniquement, c'est assez faible, eh bien, c'est quand même un pays qui repose sur l'expérience du SARS à travers son leadership scientifique. Et le deuxième élément, c'est que tous ces pays se sont des pays qui, effectivement, en plus de mesures de confinement, se sont appuyés sur cette stratégie de tester, tracer, isoler, qui est la stratégie vraiment centrale qui permet de sortir du blocage. On entend beaucoup en ce moment également parler d'expériences ou de possibilités de s'appuyer sur les nouvelles technologies, sur l'intelligence artificielle, sur des nouvelles applications pour aider à ce déconfinement. Il y a eu des expériences dans d'autres pays. Le débat aujourd'hui en France, c'est plutôt un débat sur l'éthique. Est-ce que, oui ou non, c'est éthique de tracer la population en vue de la santé publique ? Peut-être qu'on peut déplacer un petit peu cette question. La question, c'est, est-ce que c'est efficace ? Est-ce que la technologie, dans quelle mesure la technologie peut aider ou pas ? Et du coup, d'un point de vue purement factuel, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Exactement. Là, on était dans un premier dilemme terrible. Est-ce que finalement, pour sauver des vies, il ne faudrait pas sacrifier l'économie ? Et est-ce que maintenant, pour sauver l'économie, il ne faudrait pas sacrifier les libertés individuelles, les libertés fondamentales ? C'est quand même une question qui nous frappe. Ces applications, dans quelle mesure est-ce qu'elles vont respecter nos droits à l'information ? Dans quelle mesure elles ne peuvent pas être récupérées par des États, par des personnes mal intentionnées, même pour manipuler notre démocratie ? Donc, il y a en France une certaine réticence à l'utilisation de ces applications. Eh bien, regardons un autre pays qui est très réticent à l'utilisation de ces applications, c'est l'Allemagne, où finalement, jusqu'à présent, les applications, qu'elles soient de recherche, de contact par Bluetooth, que ce soit par GPS, n'ont quasiment pas été utilisées. Donc, on comprend qu'il n'y a pas de nécessité, finalement, d'utiliser l'électronique. On peut reposer, et il est même essentiel de reposer sur l'humain. Et qu'est-ce que c'est que l'humain ? Eh bien, ce sont des personnes, ce sont des enquêteurs, ce sont des centres d'appel qui sont pilotés par des médecins, par des personnes qui sont vraiment habituées, disons, au secret médical, à téléphoner, des personnes qui vont être habilitées, à téléphoner aux personnes qui sont infectées. Donc, ces personnes-là qui doivent être, si elles ne sont pas à l'hôpital, qui doivent être en quarantaine, de les suivre, de s'assurer que leurs symptômes ne se développent pas, mais aussi d'identifier leurs contacts et de téléphoner ensuite à ces contacts et de s'assurer que ces contacts, eux-mêmes, se font tester. Donc, si on regarde un petit peu internationalement tout ce qui s'est passé, eh bien, on voit que sur toute l'utilisation de la technologie, que ce soit le GPS, que ce soit le Bluetooth, même les caméras de surveillance, c'est quelque chose qu'on ne souhaite absolument pas avoir à France, eh bien, on a une vaste panoplie d'outils qui a été utilisée. Mais est-ce que ce qui est important, ce sont ces outils ou est-ce que c'est la technologie, c'est-à-dire vraiment ce que je disais, tous ces appels, tout ce suivi humain, et si on comprend un petit peu les avantages comparés des uns et des autres. Eh bien, les applications comme Singapour, qui a été vraiment un, sinon le leader des applications Bluetooth, eh bien, on voit que l'application est utilisée par, finalement, assez peu de la population. On parle de 10 à 20 % de la population qui aurait utilisé cette application. Donc, vraiment, le sujet pour bloquer l'épidémie à Singapour ne vient pas de l'application Bluetooth. Elle vient de tout le travail qui a été effectué à côté, notamment de détectives humains. Voilà. Donc, en France, on se pose la question, effectivement, de ce Covid. Est-ce que ça viendra ? Que ça ne viendra pas ? Quand ? Sous quelle forme ? Regardons un peu. On a encore, cette fois, 50 % des gens qui ont plus de 60 ans qui possèdent un smartphone, donc qui pourraient utiliser cette application. Ce sont les gens, évidemment, les 60 ans et plus qu'il faut protéger aux priorités parce que, c'est parmi eux que la mortalité serait la plus grande due au virus. Eh bien, étant donné qu'assez peu de ces gens ont un smartphone, est-ce que ça va réellement être utile ? Il faut comprendre vraiment que, oui, il y a une utilité des applications technologiques, mais c'est vraiment une utilité qui est complémentaire uniquement du travail humain. Voilà. Et je peux dire peut-être un mot des contacts. Quels sont les contacts qui ont le plus de chances d'être infectés ? Eh bien, si vous êtes malade, vous avez beaucoup de chances d'infecter votre famille, vous avez beaucoup de chances d'infecter les gens avec qui vous passez beaucoup de temps, vous avez beaucoup de chances d'infecter vos collègues de travail. Mais une personne que vous aurez croisée dans la rue qui sera vue par l'application, eh bien, finalement, non, vous n'avez pas tellement de chances d'infecter cette personne. où est-ce qu'il va falloir utiliser nos moyens, notre force de traçage, notre force de test ? Il va falloir l'utiliser chez les personnes qui ont la plus grande chance d'avoir été infectées, donc dans les contacts proches. Et tout ça, ça peut se faire par du travail humain. Donc, peut-être, oui, la technologie, c'est bien, mais ici, on a une focalisation très forte du débat en France sur l'utilisation de la technologie. Réellement, en premier plan, ce qui doit être mis en avant, ce sont les forces humaines, les moyens humains. Donc, les moyens humains, plutôt que la technologie qui ne serait là que comme une aide, mais en tout cas, il n'y a pas de solutionnisme technologique. C'est un petit peu ça. Absolument. Et si je peux dire un dernier mot sur l'humain, en fait, il me semble important, on anticipe peut-être une discussion qu'on va avoir dans un moment, c'est que dès le déconfinement, on ait des équipes très fortes en nombre qui soient capables de faire ce traçage. Parce que si les équipes ne sont pas fortes au moment de déconfinement, là, ça veut dire que l'épidémie va reprendre. Et si le nombre de personnes qu'on va avoir le 11 mai, supposons 400 personnes, si 400 personnes ne sont pas suffisantes le 11 mai, ça veut dire qu'on aura une épidémie plus forte le 20 mai que le 11 mai et 400 personnes seront nettement insuffisantes. Et là, on aura perdu la bataille, 400 personnes, au bout d'un moment, seront quasiment inutiles. Tandis que si on arrive à mettre des forces suffisantes dès le début, très rapidement, l'épidémie va décroître, elle va être contenue. Et puis, ces forces-là, au bout d'un moment, elles seront presque en excès. Donc, on va se retrouver dans le cas de l'excès de précautions ou le reproche qu'on risque de faire au gouvernement et au pouvoir décisionnaire, c'est dire vous avez mis trop de monde. Eh bien non, on n'aura jamais mis trop de monde parce que si on compare 400 personnes par rapport au coût économique, par rapport au risque-prix, c'est vraiment une goutte d'eau. Donc, j'ai envie de dire, moi, ma recommandation, ce serait de dire mettons le paquet que ce soit 400 personnes, que ce soit peut-être même 4000, ça vaudra forcément la peine. Merci Olivier. Je te propose, puisque ça fait maintenant un peu plus de 30 minutes qu'on parle ensemble, de donner la parole aussi aux participants et de commencer à me faire l'écho de leurs questions. On a pas mal de questions, dont l'une qui est en lien avec ce que tu viens de dire. Tu viens de faire des préconisations. Tu viens de donner un avis assez tranché sur ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. L'une des premières questions qu'on m'a posées, c'était un participant qui me demandait est-ce que le département de l'Ix a été contacté, le département d'économie de l'Ix a été contacté dans le cadre de la stratégie de déconfinement ? Apparemment, il aurait lu que oui. Et peut-être qu'on peut poser les choses à un autre niveau aussi qui serait celui de la manière dont, dans cette crise, des décisions politiques se sont appuyées ou pas sur des savoirs de type scientifique. C'est-à-dire, quel est le rôle finalement du scientifique, qu'il soit économiste ou épidémiologiste dans la crise, pour éclairer la décision politique ? Et est-ce qu'on est dans une position juste en France par rapport à ça ou par rapport à d'autres pays ? Oui, il y a vraiment en France, je pense, des systèmes avec des services qui sont plus ou moins centralisés. On a parlé du conseil scientifique, on a parlé aussi de CARE, qui est vraiment un service avec des personnes qui sont des grands spécialistes du sujet et qui sont interdisciplinaires. Ensuite, on a d'autres groupes, le CNRS, un groupe qui est animé avec des statisticiens, avec des économistes, avec différents apports. Je pense qu'on a le droit aussi d'avoir un débat public. On a le droit d'avoir un débat public qui soit un débat scientifique. Donc, on peut attendre, disons, que tel ou tel ministère utilise un petit peu des idées qui sont développées ici ou là. Et c'est important que les scientifiques aient aussi eux-mêmes un débat et cherchent le contact avec la population, cherchent le contact avec d'autres scientifiques, cherchent le contact avec les décideurs publics. Et il est important aussi que les décideurs publics soient à l'écoute des scientifiques. Donc, c'est quelque chose qu'on développe, c'est quelque chose qui me paraît central pour le rôle du scientifique, j'ai envie de dire, dans la société. Je crois que c'est un petit peu aussi au cœur de la stratégie de l'école polytechnique. C'est particulièrement important dans le cadre de la crise qui nous intéresse. Donc, j'ai envie de dire oui et non. Personnellement, je ne participe pas dans un cercle très proche gouvernemental, que ce soit conseil scientifique ou CAIR. Mais en revanche, j'ai publié des travaux, comme l'a rappelé Fabien, dans l'Institut de politique publique. Ce sont des travaux qui sont assez élus au niveau des chambres Sénat et Assemblée. Donc, il y a une participation. Il y a des choses qui viennent, qui reviennent. Je pense qu'il faut maintenir un débat vivant. Ensuite, on peut se poser la question de la structuration, mais chacun a la possibilité aussi de participer tant qu'on s'appuie sur des bases scientifiques et tant qu'on accepte les règles scientifiques du débat, c'est-à-dire d'avoir des faits, d'avoir des systèmes de vérification et d'avoir des raisonnements qui soient validés le plus juste possible. Merci. On a une autre question qui me semble très intéressante mais qu'on traitera dans une prochaine minute. Je te la pose, mais on la traitera avec Sylvie Méliard notamment, qui va parler de la manière dont la modélisation permet de suivre un petit peu les phénomènes épidémiologiques. La question qui nous est posée est pourquoi finalement on privilégie des statistiques au détriment d'analyse mathématique un petit peu plus complexes dont nous dit le participant Joseph Louville qui a été un des polytechniciens pionniers là-dedans s'est illustré. Donc pourquoi est-ce que finalement on fait des statistiques et pas des modèles plus complexes ? Est-ce que c'est dû au fait tout simplement qu'ils sont plus difficiles à comprendre, plus difficiles à manier pour le décideur mais aussi pour les journalistes qui s'en font l'écho ou est-ce que c'est pour des questions de praticité ou de type d'expert ? Je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus. C'est un débat réellement important. Comment dire ? Il y a vraiment une question de méthodologie et du choix qui est généralement celui fait dans les sciences économiques. Le choix volontairement fait par les sciences économiques c'est celui de la simplification et parfois la simplification à outrance en oubliant de regarder des détails et la précision des choses. Pourquoi ? Parce que ce qui intéresse l'économiste ça va être de mettre en évidence des mécanismes c'est-à-dire le fait qu'une force à un certain endroit donné donne un résultat à un autre endroit et parfois de manière un petit peu surprenante ou d'une manière qu'un modèle complexe ne permettrait pas d'identifier de manière aussi précise ou de manière aussi claire. Le modèle complexe il va s'attacher à représenter la réalité au plus près finalement à son avantage. Peut-être qu'il est plus proche de la réalité mais en revanche il nous permet moins de comprendre les mécanismes c'est-à-dire que finalement en input si j'ose dire du modèle on a beaucoup de paramètres en output on a beaucoup de résultats mais finalement quels sont les paramètres ou groupes de paramètres qui influent ici ou là sur tel résultat c'est beaucoup plus difficile à lire. J'ai envie de prendre pour exemple le modèle épidémiologique qui a été développé à Imperial College on a beaucoup beaucoup parlé de ce modèle et puis on a j'espère ne pas anticiper sur la minute de Sylvie mais on a parlé des prédictions de ce modèle et bien quand on s'aperçoit quand on étudie ce modèle on s'aperçoit qu'il est surspécifié comme on dit c'est-à-dire que il a trop de paramètres il a tellement de paramètres qu'on n'arrive pas à calibrer tous les paramètres en fonction des données réelles qu'on a et donc à partir de là on est obligé d'effectuer un choix de paramètres compatible avec nos données pourquoi ce choix-là plutôt qu'un autre et bien on ne sait pas là il y a vraiment un petit trou un petit vide ou peut-être un jugement que le scientifique s'autorise à faire sur ce qu'il lui parlait raisonnable et puis pourquoi pas et bien là il y a quand même une difficulté du fait que finalement avoir trop de modèles ça nous empêche de dire des choses trop de paramètres va nous empêcher de dire des choses plutôt que nous aider à dire des choses mais il y a toute une partie de l'économie qui est plus proche on va dire des systèmes complexes qui va s'intéresser plus en détail au comportement individuel et à absolument sa légitimité aussi bien donc c'est plutôt des utilisations différentes pour approcher le réel l'une qui est plus tournée vers l'action peut-être ou en tout cas vers le prescriptif et l'autre qui est plus tournée vers la compréhension du phénomène et le descriptif voilà disons que là si on cherche effectivement moi ce que j'ai cherché un petit peu à faire ici c'est un petit peu mon travail c'est aussi dû à mes limitations et bien c'est à comprendre des ordres de grandeur c'est à comprendre finalement quelles sont les grandes questions qui se posent à nous et qu'est-ce qu'on peut dire sur ces grandes questions après on peut identifier les directions mais si on regarde un petit peu où on est on peut regarder notre trajectoire par rapport à l'Allemagne par exemple à nouveau et bien on peut réfléchir à optimiser tel et tel et tel paramètre on peut réfléchir à se demander si tel test PCR il ne faudrait pas faire 41 cycles 39 au lieu de 40 à réfléchir si on peut réfléchir à beaucoup de choses mais là on va être dans la petite amélioration au mieux si on arrive à le faire on voit que les améliorations à faire elles sont essentielles elles sont un facteur 5-10 d'efficacité je ne sais pas exactement comment le dire et ça ça demande d'avoir du recul ça demande d'avoir du recul par rapport au système dans lequel on se trouve et éventuellement se dire la stratégie globale ce n'est pas forcément la bonne stratégie une fois qu'on a identifié une stratégie là il va falloir effectivement optimiser dans les détails c'est aussi le rôle des économistes des statisticiens des épidémiologues de se demander si les tests qui sont utilisés dans telle et telle région le sont bien est-ce qu'il ne faudrait pas mieux les répartir différemment est-ce qu'on a des outils de veille pour le faire etc. c'est essentiel mais là on est vraiment dans un rôle je veux dire plus macro de regarder vraiment avec une certaine distance les améliorations de premier ordre qui pourraient être effectuées par rapport à notre décision actuelle et donc on verra on verra du coup c'est un peu les mêmes objets mais avec cet oeil plus tourné vers la modélisation avec Sylvie Méliard lors d'une prochaine minute un autre groupe de questions qu'on a Olivier tourne autour de ce que tu as dit sur la loi de l'offre la demande et notamment de la manière dont ça a été opéré en Allemagne est-ce que tu pourrais revenir un peu dessus c'est vrai qu'on a été rapide sur la question de par exemple la production des tests ou des masques est-ce que c'est vraiment le marché qui était d'ailleurs le privé ou est-ce qu'il n'y a pas eu des incitations ou en tout cas des commandes directes des lenders comment ça s'est passé effectivement il y a la citation de Christiane Rosten que tu mets là qui est très frappante oui bien sûr il faut comprendre que le marché ce n'est pas que le privé le marché ça peut être aussi le public ça peut être aussi des caisses d'assurance maladie en Allemagne on a une grande variété de caisses d'assurance maladie qui finalement se font compétition on peut se dire mais qu'est-ce que c'est que ça de faire compétition c'est pas bien il faudrait qu'elles soient toutes ensemble pour être unies face aux personnes qui veulent leur vendre comment dire que ce soit des médicaments ou tous les services médicaux pour mieux négocier les prix ensemble c'est ce qu'on fait en France en France on a un système centralisé la sécurité sociale qui autorise ou non les médicaments et qui décide aussi de leur prix enfin qui négocie très directement le prix avec les laboratoires pharmaceutiques et bien en Allemagne on a un système de compétition on peut se dire que dans un système de compétition on est plus faible parce qu'on va favoriser finalement les vendeurs de produits pharmaceutiques et dans ce cas là ça a permis finalement de faire monter les prix mais regardons le prix d'un test moi on me dit ce que coûte un test PCR à effectuer c'est de l'ordre de quoi 10 euros bon rien est-ce que si on se retrouve effectivement alors ça c'est peut-être le coût des réagents des petites choses on va dire du principal il y a un tas de coûts annexes qu'il va falloir prendre en compte le coût d'une visite médicale le coût d'avoir un personnel pour effectuer le prélèvement le coût d'un personnel qualifié qui effectue le test PCR le coût d'une personne qui va le lire et les résultats bon imaginons qu'on monte à 100 euros est-ce que 100 euros c'est un problème finalement est-ce que 100 euros par test c'est vraiment un problème comparé au coût économique j'ai envie de dire non c'est pas assez cher disons à tous les laboratoires pharmaceutiques qu'ils soient de France qu'ils soient d'autres pays nous sommes prêts à payer deux fois trois fois plus pour le test dans son ensemble donc on va dire on passe de 10 à 30 et peut-être qu'on passera de 100 à 130 ou quelque chose comme ça et bien finalement le coût que la collectivité paiera dans ce cas-là sera largement compensé par le bénéfice qu'on aura donc le fait d'avoir des systèmes de prix on a des systèmes de commande publique qui sont qui sont assez assez comment dire assez rigides et c'est parfois une bonne chose il s'agit de se protéger de possibilités de corruption ou de tentations qui ne seraient pas bonnes et de protéger disons le citoyen qui est un payeur public et bien là finalement si on se disait qu'on était prêt à payer nos masques plus cher on aurait eu plus de masques plus vite et ça aurait été une bonne chose il faut comprendre que ce n'est pas uniquement organiser une pénurie c'est-à-dire organiser une pénurie mondiale on a parlé sur l'offre de masques d'une compétition mondiale pour obtenir les masques de Nantin et on se dit que finalement si on obtient des masques nous c'est qu'on les a pris à des américains ou que les américains nous les ont pris à nous et bien si on augmente les prix on réoriente l'offre aussi et ça c'est important ça veut dire que si on augmente les prix on aura plus de laboratoires qui auront des incitations à investir dans des tests PCR et qui participeront finalement indirectement si j'ose dire c'est la main du marché invisible d'Adam Smith ici qui parle et on aura finalement plus de participation à cet effort collectif de santé donc effectivement on veut être prudent sur les prix qu'on est prêt à payer en tant que collectivité pour des traitements médicaux mais là on a des prix qui sont finalement tellement inférieurs à la valeur qu'on devrait être tout à fait prêt à augmenter ces prix pour augmenter l'offre sociale de ces traitements et tests qui sont absolument indispensables et qui sont actuellement en grande pénurie Merci beaucoup pour cette réponse très claire et très complète du coup ça me permet de rebondir sur une image d'épinal qu'on a de l'économiste qui parle tout le temps qui est tout le temps en train de fustiger la dépense publique toi tu as dit tout à l'heure sur ce sur le déconfinement et sur l'enquête il faut en termes humains mettre le paquet et effectivement on a plusieurs participants qui disent oui d'accord mais même 400 même 400 personnes ça fait 4 personnes par département à peu près c'est finalement peut-être dérisoire par rapport au phénomène est-ce que la dépense est-ce que d'un côté on n'a pas une dépense un petit peu démesurée avec le coût du confinement que tu as évoqué et de l'autre une timidité sur des moyens qui pourraient nous permettre de sortir par le haut ou en tout cas de sortir sans avoir un second choc aussi fort que le premier de cette crise je suis absolument d'accord avec ce participant 400 personnes en tout cas de mon point de vue je ne suis pas un expert nécessairement là-dessus mais on dit qu'en gros il faut avoir une personne donc un enquêteur ou une enquêtrice par personne par personne contaminée donc si à un moment donné vous avez 3000 personnes contaminées il vous faudra 3000 enquêteurs et encore une fois j'ai envie de dire si on en met 4000 au lieu d'en mettre 400 est-ce que ça sera si grave je veux dire on prend 400 personnes on prend 4000 personnes qui sont actuellement chez elles confinées qui participent assez peu à l'économie et puis on dit que voilà au lieu de les payer au chômage technique on va leur demander de contribuer à quelque chose évidemment je vais simplifier un petit peu en disant ça mais on comprend très bien que finalement la réallocation de force de travail d'un point de vue collectif vers ces tâches-là permettrait d'avoir un très grand gain parce que je crois réellement au fait que c'est une partie essentielle d'une stratégie gagnante contre le virus et je crois vraiment que là on est dans un cas où le gain dépasse très nettement l'investissement donc il y a un petit peu une question de qui a le gain qui a l'investissement là on n'est plus dans l'offre et la demande on n'est plus dans un payeur qui est le payeur le payeur ici c'est la demande publique et la demande publique elle doit se demander combien elle est prête à payer combien elle est prête à payer pour finalement un testeur de plus qu'est-ce que lui rapporte pardon un enquêteur ou une enquêtrice de plus combien lui rapporte en termes humains en termes de en termes de coût global à la collectivité un enquêteur ou une enquêtrice en plus et finalement ça c'est un petit peu le travail de l'économiste ça va être d'effectuer ce calcul et peut-être de dire là on n'est pas assez voilà et puis réfléchissons encore ici si on regarde l'apport marginal d'un enquêteur ou une enquêtrice en plus il est faible au début parce que si on met j'ai envie de dire prendre une image si on a un incendie et puis qu'on met 10 personnes pour se battre contre un feu de forêt ça ne sera pas assez ça ne sert à rien les 10 personnes ne servent à rien leur valeur ajoutée est à peu près nulle mais si on arrive à 150 200 et bien là on a une grande valeur ajoutée parce qu'on va gagner le combat et puis si on passe à 500 là la valeur ajoutée est à peu près nulle donc on a une question identifiée ce point cette force du virus qui nous dit en retour la force que nous devrons être prêts à mettre voilà donc évidemment il y a d'autres paramètres il y a des variables d'ajustement c'est à dire que plus on sera capable de tracer et tester moins il faudra qu'on ait des mesures de confinement fortes et on voit que c'est un petit peu ce que fait l'Allemagne elle joue là de manière assez fine sur ces mesures de confinement Angela Merkel disait on a en ce moment un facteur de multiplication le fameux R0 du virus qui est elle disait 0,9 maintenant on dit il y a quelques jours que c'était 0,7 donc ça veut dire que le facteur le virus l'épidémie décroît si ça repasse au dessus de 1 ça se multiplie par plus que 1 et ça croit très rapidement de façon exponentielle donc ce que nous disait Angela Merkel c'est que là on est un petit peu à un seuil critique et finalement elle se dit 0,7 0,7 moi je n'ai pas besoin que ce facteur de multiplication soit à 0,7 tant qu'il reste sous 1 on gagne donc je suis prête à déconfiner un peu plus et si jamais ça passe au dessus de 1 alors là attention parce que si on reste là on va dans le mur donc il va falloir ajuster les choses de manière assez fine et je crois que c'est un petit peu ce que l'Allemagne a décidé de faire c'est très intéressant que tu prennes les mots dans la bouche de Angela Merkel puisque finalement ce qu'on voit c'est qu'Angela Merkel parle un langage d'économiste aussi ce qui n'est pas forcément le cas de nos dirigeants à nous on a des chiffres mais on a les chiffres du directeur général de la santé qui sont plutôt des chiffres des statistiques sanitaires pour le reste on n'a finalement pas tellement ce raisonnement économique mis en scène dans les discours officiels et même sur les médias on a une question sur la place des économistes en France et la question c'est une vieille question de pourquoi la France serait si elle l'est réticente à l'économie alors je ne sais pas si elle l'est moi ce dont j'ai plutôt l'impression mais tu vas nous donner ton avis c'est qu'on a l'impression surtout que les médecins sont interrogés sur les questions médicales et les économistes sur les questions purement économiques c'est à dire le PIB etc mais finalement on voit bien que l'économiste que tu es a des choses à dire sur la partie médicale de ton point de vue d'économiste donc peut-être que c'est cette économie là envers laquelle la France est réticente voilà quel est ton sentiment là-dessus c'est une vieille question mais évidemment je pense qu'en France voilà l'économie qu'est-ce que c'est l'économie j'ai cherché un petit peu à dire science économique sans dire pourquoi je disais science économique par opposition à l'économie l'économie souvent c'est un petit peu la description de ce qui se passe c'est la description des facteurs de production souvent l'économie ça va être finalement la vie des entreprises et est-ce qu'un économiste c'est quelqu'un qui défend les entreprises évidemment non pas nécessairement un économiste c'est quelqu'un qui réfléchit à l'impact des forces économiques sur la population j'ai pris j'ai pris vraiment un dessin cette citation de Christian elle m'avait frappé quelqu'un m'avait dit en fait comment dire ce qui se passe en Allemagne c'est lié à la compétition oui on peut parler de plus de compétition comme je disais le fait d'avoir plus de lander le fait d'avoir plus de caisse de santé etc ça induit une force de compétition il faut voir ce qui est frappant c'est que l'expression employée c'est celle de force de marché ce n'est pas l'expression de quelqu'un qui ne connaît pas l'économie les forces de marché c'est vraiment l'expression qui dit l'offre la demande qui se rend compte en un prix donc on a quelqu'un ici qui est évidemment un grand virologue un grand spécialiste des questions de santé liées au virus mais c'est aussi quelqu'un qui va comprendre au moins les principes essentiels les principes fondamentaux de l'économie leur importance leur utilisation et il nous dit les forces de marché oui c'est quelque chose qui ont aidé parce que ça a mis les choses en place assez rapidement donc l'économie en France a un peu une réputation des fois un petit peu diabolique de personnes qui mettent des prix partout c'est vrai que j'ai abordé cette question le fait de mettre un prix à la vie c'est choquant oui c'est pas agréable on n'a pas envie de faire ça bon certains le font certains sont conduits à le faire parce que des fois pour prendre des décisions collectives et on se demande oui effectivement combien on est prêt à mettre pour sauver une vie des fois on se dit que ce prix est infini mais c'est pas vrai ce prix n'est forcément pas infini parce qu'on ne peut pas sauver toutes les vies en même temps et à partir de là oui il y a une réputation un petit peu des fois diabolique de l'économie peut-être une mauvaise compréhension du rôle de l'économie dans la société bon j'espère qu'on va pouvoir avancer là-dessus et puis y travailler et puis je remercie Fabien, Léminu je remercie votre présence aussi qui j'espère aide un petit peu à mieux percevoir ce que c'est en quoi l'étude des sciences économiques et un regard d'économiste peut apporter sur des questions de société y compris épidémiologiques et ce qui nous arrive à nous maintenant Peut-être une dernière question sur les deux minutes qui nous restent tu as parlé du système décentralisé en Allemagne on a beaucoup de questions sur la comparaison France-Allemagne c'est vrai mais nous fait remarquer un participant nous on a aussi un management décentralisé du système de santé puisqu'on a nos agences régionales de santé qui pilotent les choses au niveau au niveau régional alors après il faut peut-être aussi préciser ce que du coup ce que sont les maisons de santé puisque les ARS ne sont pas des endroits en soigne ce sont bien sûr des endroits qui sont des administrations Oui alors il faut voir là je vais peut-être finir par botter un petit peu en touche il faut voir aussi quel est le pilotage exact je pense qu'on parle effectivement d'agences régionales de santé donc on est au niveau des régions c'est quand même un niveau relativement important là quand on parle de ces maisons de santé je suis désolé je vous ai mis le terme en allemand je ne suis pas capable de vous le lire je ne suis pas germanophone on n'est pas du tout au niveau des lenders même si je vous ai représenté les lenders à gauche on est à un niveau beaucoup plus local on est au niveau des municipalités c'est un petit peu l'équivalent de nos PMI si vous voulez voilà donc protection maternelle et infantile vraiment un suivi très proche de la population voilà donc je ne sais pas si c'est exactement ce que font les services régionales de santé en France Non c'est plutôt les ARS c'est plutôt des services vraiment d'administration qui coordonnent les différents acteurs de la santé sur une région donc c'est plus voilà on est plutôt sur justement cette question plus administrative mais c'est intéressant de voir aussi qu'on pose les termes qu'il y a une confusion quelque part entre un niveau qui est un niveau vraiment opérationnel médical et un niveau qui est un niveau administratif puisque l'une des choses qu'on entend souvent c'est on avait regardé un peu les chiffres avant c'est qu'effectivement en France même si on regarde le seul secteur hospitalier on a d'après l'OCDE davantage de 33,7% des agences sont des agents qui sont là pour autre chose que du médical du paramédical donc de l'administration alors qu'en Allemagne on serait qu'à 25,5% et au Danemark seulement à 20,9% donc ça voudrait ça dit quelque chose Si on regarde le cas des hôpitaux français il y a eu une prise de pouvoir par la partie administrative dont Splain à juste titre ou non je ne suis pas spécialiste vraiment pour juger dont Splain certains personnels médicaux si on regarde encore une fois l'exemple de ces maisons de santé allemandes le pilotage il est finalement peut-être en partie administrative mais on a vraiment à la tête des personnels qui sont formés de façon médicale et je pense aussi qu'en Allemagne c'est une question de culture qui fait que le scientifique de manière générale le PhD en général est quelqu'un de respecté dans la société le PhD c'est faire docteur c'est quelqu'un d'important c'est quelqu'un qui peut mettre ce titre sur sa porte qui va être respecté par ses voisins qui va être respecté par ses interlocuteurs du fait de son diplôme c'est quelque chose qu'on a un peu moins en France en France on a un petit peu une voie administrative comme on sait avec différents corps de l'État on a une voie scientifique peut-être comme le disait Fabien Plutot qui a tendance peut-être à être un petit peu mise sur la touche ou alors elle-même à s'intéresser moins aux questions de société et donc si on n'a pas de porosité suffisante entre les différents milieux et bien je pense que c'est quelque chose de dommage parce que c'est dommage pour le scientifique en tout cas que je suis et mes amis scientifiques de mon point de vue de ne pas s'intéresser aux questions de société parce que c'est quand même une grande chance de pouvoir contribuer à la société et c'est dommage pour la société et pour l'administratif de ne pas reposer sur une réflexion scientifique qui est une réflexion qui a l'avantage de pouvoir prendre le temps long qui n'est pas quelque chose que l'administratif qui travaille dans le quotidien peut nécessairement faire donc je pense qu'il y a des apports qui sont tout à fait complémentaires et qui doivent être mis à travailler ensemble Merci beaucoup Olivier on arrive au bout de la petite heure qu'on s'était donné à passer ensemble en tout cas dans ta réponse à la dernière question et dans la conclusion il y a l'idée aussi qu'on a peut-être à revisiter en partie en tout cas en tout cas c'est une des intuitions que j'ai le management global de notre système de santé et j'espère qu'on pourra approfondir ça lors d'une des prochaines minutes notamment avec Kétienne Mainvielle qui est à la fois médecin et aussi spécialiste de management de l'innovation dans la santé donc j'espère qu'on pourra parler un petit peu de tout ça et on en parle en tout cas dans le cadre de nos formations puisqu'on a une formation qui est vraiment sur ce terrain de l'innovation managériale dans la santé Merci beaucoup en tout cas Olivier pour ton temps pour cette heure et pour cette manière de remettre un petit peu les choses en place aussi Merci à tous de nous avoir suivis pendant cette heure La semaine prochaine je recevrai Philippe Drobinski pour parler de la manière dont la crise du Covid nous dit quelque chose du réchauffement climatique du changement climatique je vous espère nombreux et donc je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis et je vous remercie pour vos questions à très bientôt Merci infiniment Merci à tous Merci à tous Merci à tous